Alors là, très clairement, l'attitude à adopter, c'est de reprendre un petit peu le contrôle sur l'information, de ne pas subir l'information. Tout simplement, de choisir à quel moment on consulte, qu'est-ce qu'on consulte et pendant combien de temps. Globalement, l'idée, c'est vraiment de restreindre le temps. Une fois qu'on est informé, il n'y a pas lieu de se sur informer ou de réécouter plusieurs fois la même information. Il faut absolument vous préserver de cette atmosphère anxiogène qui envoie de l'information en continu et qui vous empêche à vous de prendre du recul parce que vous êtes submergé par ces quantités d'informations qui, une information chasse l'autre, et ça peut devenir très, très anxiogène. Au contraire, être actif, ça va être de choisir son information, de faire l'effort d'aller la chercher une à deux fois par jour, pas plus, c'est pas nécessaire, et pas au-delà d'une demi-heure. On peut imaginer une consultation dans la matinée, une consultation en soirée de l'information, ça suffit amplement et sur les sites qui sont reconnus comme fiables et sériels. Et puis aussi de pouvoir avoir un regard critique sur ces questions-là, c'est-à-dire de pouvoir vérifier les sources, de pouvoir solliciter des débats finalement en famille ou avec les collègues, avec les amis, de pouvoir avoir un regard et se questionner et pas juste ingurgiter de l'information sans savoir quoi en faire après. Sous-titrage Société Radio-Canada ...